bonjour bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien pour continuer dans cette journée dans cette dynamique je vous ai préparé le traditionnel top 5 crypto pour le mois de mars 2023 et donc c'est très important de préciser de quoi est ce qu'on parle dans ce top 5 le top 5 ce ne sont pas fondamentalement mais cinq meilleurs crypto ce sont les cinq cryptos sur lesquels en tout cas tout de suite fin février début mars je pense ce sont celles qui ont le plus sous-performé quels sont mes critères ce sont des projets sur lesquels je crois je pense des très très beaux projets et surtout des projets qui ont largement sous-performé n'oubliez pas que depuis début 2023 vous avez des projets qui ont explosé stack ça fait des performances de fou même si c'est un projet que j'adore j'ai vendu une partie de mes j'ai vendu je les ai transformé en bitcoin et justement je pense que je vais compléter des lignes sur lesquelles je pense ça a sous-performé plus c'est ce qu'on appelle faire de l'arbitrage et c'est optimiser son investissement donc ça c'est très important par exemple toutes les valeurs qui ont explosé même ckb qui est l'un des projets que j'aime le plus ne fait pas partie de ce top 5 pourquoi parce que ckb j'en ai presque pour plus de 1000 euros j'en ai même pour plus de 1000 euros j'ai mis 800 euros déjà dessus alors que j'ai des toutes petites lignes et surtout ckb a quand même fait un x3 sur les plus bas là je vais vous parler de projets vraiment qui ont largement sous-performé et comme je vous le disais des très très beaux projets et c'est un truc vraiment fin février nous sommes le 27 février peut-être que dans un mois ça n'aura plus ça sera complètement différent alors pour commencer en numéro 5 ce que je vous ai mis c'est moonbeam pourquoi moonbeam déjà si on regarde un peu le marché en train de vraiment se redresser là on a le bitcoin qui est en train de faire des trucs sympathiques par contre il n'y a pas beaucoup de volume moonbeam tout simplement c'est que ça a complètement rien fait du tout voilà depuis un an ça a baissé comme beaucoup au mois de juin et depuis le mois de juin ça ne fait que baisser voire stabiliser je pense que c'est une configuration que j'adore très très belle convergence des moyennes mobiles 500 et 200 la moyenne mobile 300 qui descend tout ce chousse et surtout c'est un projet hyper original n'oubliez pas moonbeam c'est quoi c'est tout ce qui se fait sur ethereum on le fait sur polkadot donc c'est vraiment hyper intéressant c'est que ethereum ce qu'il faut savoir c'est que ce qui se passe sur ethereum c'est que ethereum les projets ne communiquent pas entre eux là si vous êtes sur polkadot et ben moonbeam va vous permettre d'aller communiquer avec tous les autres parades chaînes et en plus de bénéficier des bridges avec d'autres blockchains donc c'est un pari technique c'est un pari que je trouve très osé mais moi qui me plaît vraiment et je trouve ça intéressant de miser sur sur moonbeam pour moi c'est la numéro cinq suite en numéro quatre je vous ai mis le grand frère de moonbeam paul cadot tout simplement et tout simplement paul cadot je trouve que ça ne fait rien du tout aussi depuis le début de l'année effectivement c'est allé toucher un 4 fin décembre quatre et demi ça allait toucher voilà autour des sept et demi la c'est à six donc ça a pratiquement rien pris vraiment 50% pour un projet de cette qualité pour moi c'est l'un des meilleurs projets layer 0 avec bien sûr qu atom cosmos et ckb et je trouve que ça n'a absolument rien fait ce qui me plaît beaucoup comme on l'a vu sur moonbeam c'est qu'il ya une très très belle convergence encore plus de convergence là c'est qu'on a même la moyenne mobile 300 qui a coiffé le token ici mais là on commence à avoir une convergence qui est très très rare moyenne mobile on a en quotidien moyenne mobile 50 100 200 et 300 donc pour moi elle mérite de faire partie de ce top 5 pour l'ala pour fin février début mars et c'est justement une position je pense que je vais renforcer tout simplement moonbeam aussi et enfin maintenant je vais vous attaquer le top 3 donc vraiment les trois valeurs qui pour moi le plus de potentiel sur ce mois de mars en numéro 3 je vous ai mis chainlink alors chainlink c'est une position que j'ai initié il n'ya pas si longtemps et je trouve que ça n'a absolument rien fait on dirait un stable coin c'est stable autour de 7 dollars mais moi cette stabilité pour moi elle est propice au renferissement je pense que dans d'autres tops je les mise ça veut dire quoi ça veut dire que ma préconisation en tous les cas moi ce que je fais c'est que je continue à renforcer cette ligne tant qu'elle n'a pas explosé je vais la renforcer exactement comme on l'a vu sur polkadot il ya une très très belle convergence c'est même encore mieux parce que le cours est au dessus des moyennes mobiles donc ça c'est vraiment ultra ultra bullish comme d'habitude on le dit ça ressemble à des configs sol air pour l'instant depuis un an c'est vraiment fatiguant parce que ça n'a rien fait regardez c'est incroyable c'est ça vaut 7 et ça oscille autour de 7 un peu autour de 8 un peu autour de 6 mais ça vaut 7 à peu près le marché décide que ça vaut 7 dollars et ça bouge pas on n'est pas à l'abri de très très bonnes nouvelles et surtout ça un dossier de très très grande qualité chainlink c'est un dossier c'est un ils sont sur un secteur les oracles où ils sont rendus vraiment indispensable c'est à dire toute la dix faille a besoin des oracles énormément de technologies de projets blockchains ont besoin d'oracles en gros c'est un fournisseur de données qui viennent du monde de l'extérieur dans le monde de la blockchain faut pas oublier que les blockchains ce sont des applicatifs ce sont des applications sur lesquelles il n'y a pas de base de données dans le monde du logiciel aujourd'hui vous avez des applicatifs et des bases de données l'un vaste ne peut pas fonctionner sans l'autre et donc c'est le défaut des blockchains chainlink vient couvrir ce problème là et aujourd'hui plus personne n'en parle mais moi pour moi ça fait partie des dossiers que je continuerai à renforcer une partie de ce que j'ai fait sur mes bénéfices sur stacks tout simplement pour vous expliquer va laisser sur sur chainlink et après je vais hésiter sur les autres en fonction des opportunités s'il ya des replis encore de marché ce sont les cinq valeurs sur lesquelles j'aimerais me renforcer sur ce mois de mars c'est un peu l'objet de ce de cette vidéo et enfin c'est un dossier que j'adore qui s'appelle dicrid qui est un dossier vraiment que j'adore qui est entre guillemets un concurrent du bitcoin complètement délaissé personne n'en parle absolument et donc moi pour moi c'est un dossier regardez un peu comme on l'a vu sur polkadot ça veut dire on a belle convergence des moyennes mobiles 50 200 elle s'est fait coiffer par la moyenne mobile 300 absolument personne ne vous parle de ce dossier là moi c'est un dossier que j'aime bien un peu comme il ya six mois je vous parlais de stack justement c'est un dossier à un moment donné ça paiera et vous verrez que la patience paiera je l'espère en tout cas parce qu'il ya beaucoup de gens qui me disent oui dicrid ça explose pas ils peuvent pas tous exploser au même moment et c'est ce qui est plaisant justement si on est un peu filou vous avez vu j'ai vendu un peu de stacks et ben je pense que je vais renforcer du dicrid parce que je pense que sur les prochains mois dicrid va faire mieux que stacks bizarrement maintenant stack peut-être va continuer à exploser et d'ailleurs je suis encore largement dessus j'ai mis encore une grosse position dessus et donc dicrid pour moi c'est dans le top 2 pour finir maintenant je vais vous donner mon numéro un par rapport à ce top 5 et ce numéro un vous le connaissez normalement c'est un projet que j'adore et c'est un projet absolument personne n'en parle et je trouve que c'est un projet qui a sous performé qui a beaucoup trop sous performé pour ne pas exploser trop prochainement c'est cadena donc si vous allez sur cadena regardez incroyable il commence à avoir une belle convergence de la moyenne mobile 300 moyenne mobile 50 100 et 200 sont complètement à plat et un peu comme chainlink vraiment le token il est à plat et je me dis qu'à un moment donné ce token là va payer c'est du bon vieux proof of work c'est un dossier que j'aime énormément et je pense que c'est un dossier qui peut complètement cartonner et c'est pour ça pour moi c'est ma numéro un par rapport à ce top 5 vous allez me dire il aurait pu avoir beaucoup d'autres valeurs c'est le principe du top 5 c'est que je peux pas en mettre 15 bien évidemment il ya d'autres tokens j'ai mis du temps à sortir ce dossier là parce que même moi à titre personnel j'avais des hésitations et j'ai trop j'ai tranché ce matin avant de vous sortir ce dossier et pour moi en tout cas en synthèse voilà les cinq dossiers sur lesquels je pense qu'ils devraient surperformer sur le mois de mars en tout cas les dossiers sur lesquels je vais renforcer celui sur lequel je vais renforcer direct avec ce que j'ai pris sur stax et dicrid je pense que je vais remettre une petite louche sur chainlink et ensuite entre cadenas aussi j'hésite à en mettre mais après j'ai pas des il faudra que je vende encore un peu et l'idée c'est d'aller mettre aussi sur cadenas sur polkadot et moonbeam tout simplement sur les cinq j'aimerais les renforcer dicrid je vais renforcer dès aujourd'hui chainlink aussi parce que ce sont vraiment des très très gros dossiers majeurs ensuite ce sera cadenas et polkadot et moonbeam vraiment qui n'ont absolument rien fait en tous les cas j'espère que ce top 5 pour le mois de mars vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à à liker et vous abonner ça m'aidera énormément merci beaucoup ciao tout tout